Solitude, désespoir, déficit, voilà les poids qui pèsent en ce moment sur Dominique Yéouenou, maître soudeur à Akastato, commune d'Abomekalavi. Et pourtant, son métier si essentiel qu'est celui de souder, assembler ou fisser des éléments métalliques était si convoité au regard de ses multiples avantages, aussi bien pour les acteurs eux-mêmes que pour les clients. C'est cette sensibilité qui appelle d'ailleurs à répondre à certaines conditions avant d'accéder à l'apprentissage de ce métier. Nous nous exigeons, principalement je dis moi, aucun de mes enfants ne porte jamais dimanclon pour ne pas dire sandalette quoi. Ils doivent porter fermé, jean ou blouson. Donc l'essentiel, moi, oui, pour le danger qu'il suit. Vous comprenez ? Bon, après ça, moi, chaque fois que l'enfant doit venir dans mon service, il doit avoir son maître une lunette automatiquement. Et presque tous mes enfants, dommage que mes enfants ne soient pas ici, sinon je dois porter lunettes forcées. Parce que sans la lunette, quand ils voient même l'étincelle de la soudure, l'œil leur fait mal. Ils disent que c'est les grands hommes qui sont sorciers qui les attachent. C'est faux. Vous comprenez ça. Donc après ça, chez moi, quand l'enfant vient, moi je prends 280 000 pour le contrat. Après le contrat, la personne va faire un exercice de goût là. Ça fait une coque, un poule, un jean, une huile, tout son sort. Et quelque chose qui n'est pas beaucoup quand même. Mais il y a le frère de prière qu'on dit là, c'est 5 000. Après, il paie tout ce qu'il faut. Après ça, l'enfant, s'il est conscient, c'est qu'au plus de 3 ans, il a fini. Aujourd'hui, son secteur est accablé par plusieurs mots. Pour la plupart des temps désœuvrés, certains maîtres d'ateliers se rendent entre eux visite pour discuter de nombreux facteurs qui plombent leur domaine d'activité, dont entre autres, ceux-ci. Vraiment. Dans l'explication, si nous allons partir, nous allons trop faire un grand développement. Parce que nous avons eu une destruction totale. Un, aujourd'hui, les clients n'ont plus connu même la valeur des matériaux. Alors que chaque jour que Dieu nous veille, les matériaux augmentent de frais de jour en jour. Ce que nous payons peut-être, il y a au moins un an, à 9 500, aujourd'hui c'est à 17 000. Alors, quand tu trouves un client aujourd'hui pour lui dire, faites-moi une pote de 80 sur 2010. Quand tu lui dis 40, 45 000, il te dit 25 000. Ça n'atteint même pas les frais des matériaux. Vous voyez que c'est mal. On a les choses en pagaille, mais même la vente n'existe pas. Compte tenu des frais que disent les clients, nous sommes toujours comme ça dedans. On a déjà appris, on ne peut pas le lâcher. Nous sommes déjà doués à ça et c'est ça notre métier. Nous pouvons le laisser, c'est ça qui fait que nous sommes dedans comme ça et on entend l'espoir. Son appel sera alors énergique et pressant. Vous savez, à partir de la chéreté des matériaux, ça veut dire que plusieurs fois, nous avons interpellé l'État de résoudre ce problème-là. Parce qu'avec la chéreté, nous ne pouvons rien faire. Nous, nous voulons un peu. Regarde cette porte qui est là par exemple. Cette porte-là, moi, si la personne ne me paye pas au moins 45 000, je ne me mets pas 5 000 francs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et cette chéreté-là fait qu'aujourd'hui, c'est difficile. Par exemple, les Chinois, ils viennent ici. Le salaire que le Chinois paie pour un ouvrier, c'est impossible. En tant que responsable et intelligent, on ne peut pas les concevoir. Et ces Chinois-là recrutent eux-mêmes leurs propres frères pour travailler dans notre cité. Alors que le gouvernement doit interdire ça. Quand ils viennent pour prendre des marchés chez nous, ils doivent embaucher nos enfants. Parce que moi, je dis nos enfants, moi, je n'ai pas encore fini, bien sûr. Je suis encore suréchanté, mais je ne peux pas discuter avec un enfant qui aujourd'hui veut développer. À quelques encablures de là, Mathieu Dovonon, président de l'Association des soudeurs d'Abomekalavi, confirme les déboires économiques que suit ce secteur en ce moment. Les matériaux sont devenus trop chers. Pour me référer à nos aînés, eux, ils ont profité vraiment de ce métier et aussi profité des apprentis de ce métier. Parce qu'ils achetaient moins cher dans le temps, mais réalisaient des articles dont les coûts sont élevés et d'ailleurs acceptés. Aujourd'hui, le coût des matériaux est élevé, mais les clients veulent l'acheter moins cher. Et plus inquiétant de nos jours, les apprentis ne veulent pas se donner au travail. Or, de par le passé, les apprentis se donnaient corps et âme à leur tâche. Les parents, aujourd'hui, viennent abandonner les enfants près de nous et ne demandent plus rien. C'est nous qui devons nous occuper de leur nourriture matin, midi, soir, nous occuper de leur habillement et de leur soin. Et puisque les lois de la République refusent de ne plus châtier les enfants, ces apprentis ne font qu'à leur tête, malgré toutes les dépenses que nous faisons pour eux. Leur problème, c'est comment voler nos matériaux de travail et surtout d'empocher les frères de prestation de service censés aller dans la caisse de l'atelier. Nous sommes obligés d'accepter tout comme ça. A l'allure où les choses vont, nous risquons de ne plus avoir une main d'oeuvre dans un futur proche. Va-t-il alerter pour conclure ? Les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux pour redresser cette pente.